Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir ouvrir les coffres forts sur Fortnite saison 3, chapitre 3, tout seul en solo. Donc pour réaliser, pour ouvrir un coffre fort en solo, ce que vous allez devoir faire c'est de dresser un animal, donc soit un sanglier ou soit un loup. Donc pour vous aider à trouver un sanglier ou un loup, je vous affiche une map avec tous les emplacements, des sangliers et des loups de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc là je vais chercher après un sanglier, donc je pense que la meilleure solution pour ouvrir les coffres, c'est de venir ici, parce que là il y a un coffre, je vais vous montrer les emplacements des coffres juste après, mais là je cherche après un sanglier ou un loup, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc au pire des cas, je sais qu'il y a un sanglier dans un enclos ici, je me suis dit que j'allais peut-être en trouver un plus proche du coffre fort, mais bon là je n'en trouve pas. Donc peut-être la meilleure astuce c'est d'aller à un shifty shaft directement, et d'aller chercher le sanglier qui est dans l'enclos, et puis ensuite aller directement au coffre fort. Ah bah là il y a des sangliers, parfait, donc je vais aller le choper. Ok donc je chope le sanglier en sautant dessus tout simplement, ah bah là il ne s'est pas laissé faire. Ok, hop, bah allez, c'est un rire là, voilà. Quand vous êtes sur votre sanglier, vous foncez directement là-bas, au coffre de Lyo, au coffre fort plutôt, parce qu'en fait il y a le garde de Lyo qui me tire dessus là, donc je vous montre les emplacements des coffres. Il y en a un qui se trouve ici, c'est attention aux avant-postes des 7, il y en a un autre qui se trouve là-bas, il y en a un, attendez je suis bloqué dans un enclos, voilà, il y en a un autre qui se trouve juste ici, un autre qui se trouve ici, un autre qui se trouve ici, et je pense que c'est tout, je pense que je vous ai montré tous les emplacements des coffres forts, à première vue, ouais je pense que je n'en ai pas loupé, peut-être ici en fait, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, je pense que je vous ai montré l'emplacement de tous les coffres, donc bien entendu, comme vous l'aurez compris, en solo vous ne pouvez pas les ouvrir, mais si maintenant vous avez un animal, alors je vous conseille quand même d'utiliser un loup, si vous voulez aller à un coffre fort, parce que regardez-moi le sanglier, il ne peut pas courir, donc c'est assez lent, donc je vais monter la montagne, c'est assez lent, et en plus il n'y a pas de sanglier à côté des coffres forts, juste à côté, donc c'est un peu galère, donc je vous conseille vraiment un loup, ça se fatigue un peu plus vite, mais bon, ça ira quand même plus vite. Donc ensuite, quand vous êtes dans l'avant-poste de l'IO, vous descendez en dessous, vous allez près du coffre, et regardez, boum, le coffre fort s'ouvre. Voilà, voilà, et à l'intérieur, vous avez des coffres, vous avez trois coffres normalement, pour récupérer du bon loot, voilà, un coffre, deux coffres, je crois que c'est les coffres des sets, ou de l'IO, je ne sais pas. Donc voilà, c'est une petite astuce, qui vous permettra de, au cas où vous avez un animal à côté d'un coffre, voilà, vous savez que vous pouvez ouvrir le coffre en solo, sinon il faut être à deux joueurs. Donc voilà, c'est une petite astuce que je voulais vous partager, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SocleMec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz